Jean-Louis, vous l'aviez prédit pour ce Grand Prix de Monaco, victoire de Red Bull. Un Ricciardo des grands jours, par contre un Verstappen en demi-teinte. Alors la Red Bull Renault, on l'avait dit, grâce à ses suspensions, son aérodynamique, mais surtout son grip mécanique, et puis son moteur Renault, où on a toujours, à Vierry-Châtillon, là où il y a les ateliers de Renault Sport, privilégié la souplesse et la reprise de vitesse à bas régime. Bon, c'était la recette qu'il fallait. J'ai trouvé Ricciardo formidable, parce que dans tous les Grands Prix que j'ai couverts, j'ai vu des grands pilotes en difficulté. Prost, avec l'essence, il n'y en avait plus, la jauge était complètement en dehors du coup. J'ai vu Senna avec une boîte de vitesse abîmée, j'ai vu Schumacher avec un tableau de bord en folie, et ces gens-là, ils ont gagné la course. Eh bien, Ricciardo a fait la même chose avec sa Red Bull Renault. Problème sur la boîte de vitesse et compensation, mais surtout, surtout l'histoire de la batterie qu'il fallait recharger, ça se voyait très bien. Quand il réaccélérait sous le tunnel de Monaco, les lumières rouges qui s'allumaient, généralement c'est au bout du tunnel que ça s'allumait. Et il était sous les yeux de Vettel, à ce moment-là, et donc il fallait quand même faire quelque chose. Je trouve que Ricciardo, il a été extrêmement fort, et pour moi, il compte parmi les plus grands. Verstappen, encore la même erreur, toujours trop fougueux. Et je dois ajouter le fait que, même s'il remonte en neuvième place, il a quand même la meilleure voiture, avec trois abandons devant lui. Je regarde aussi le fait que, depuis le début de la saison, il y a toujours un problème qui le concerne. Et ça, c'est plutôt embêtant, finalement, parce qu'il a commencé à prendre de la bouteille, maintenant, Verstappen, et qu'il n'arrive toujours pas à maîtriser complètement les situations. Jean-Louis, juste derrière Ricciardo, c'est Vettel qui est devant Hamilton. Ferrari revient dans la course face à Mercedes. Oui, alors ce qui est amusant aussi dans ce Grand Prix, oui, on peut le dire, c'est que c'était les trois leaders du Championnat du Monde qui étaient ensemble, en train de se bagarrer, avec Ricciardo devant. Vettel, derrière, qui a parfaitement maîtrisé la situation. Mais, quand même, avec ce problème de pneus, vous savez, qu'il y avait eu en Espagne, il disait que Monaco, ce serait différent. Or, ça n'a pas été facile, puisqu'il n'a pas fait la meilleure zone de qualification. Et sa Ferrari n'a pas pu venir à bout d'une Red Bull Renault quand même un petit peu diminuée. Donc, il y a des soucis de ce côté-là. Je pense qu'il va falloir remettre les choses à plat chez Ferrari, par la même occasion, voir des Grands Prix sur, par exemple, Montréal, qui va venir bientôt, où c'est vraiment la puissance moteur qui compte. Là, je m'inquiète un peu pour les rouges. Jean-Louis, que dire des très bons résultats des deux Français, Ocon et Gasly, qui se classent sixième et septième ? Alors, justement, on parlait des erreurs de Vestapen. Voilà des jeunes gens qui n'en ont pas fait. Bien sûr que c'est nos petits Français, que tout le monde les regarde. Néanmoins, il faut bien penser qu'il y a un duel qui s'instaure maintenant, entre les deux, entre Esteban Ocon et Pierre Gasly, parce que ce sont globalement les deux débutants, Pierre Gasly un peu plus jeune, et qu'ils arrivent à faire des performances assez extraordinaires. Pierre Gasly, on sait très bien que la Toro Rosso Honda, ce n'est pas quand même la voiture la plus fantastique du plateau. On sait très bien les difficultés d'adhérence, de tenue route de la force indienne Mercedes d'Ocon. Et donc, voilà, je les ai trouvés formidables. Surtout, ne pas faire d'erreur et se faire remarquer quand même. C'est ça qui est important. Et je crois, je le répète maintenant, dans le cœur des Français et dans le cœur des amateurs de sport automobile, il y a un duel qui s'instaure. Voilà, les deux jeunes Français. Qui va vraiment émerger tout en haut ? Et bien, réponse dans quelques mois. En conclusion, Jean-Louis, qu'avez-vous pensé de cette course qui a tout de même été qualifiée d'une des courses les plus ennuyeuses par Fernando Alonso ? Par Fernando Alonso qui n'a pas brillé et par Lewis Hamilton aussi qui était sans doute en difficulté avec ses pneus. Et je le répète, moi je ne l'ai pas trouvé lénifiante comme on dit parce que chacun avait ses soucis. Les trois leaders du championnat du monde, Ricardo, on l'a dit, Vettel, on l'a dit aussi, plus ses problèmes de tableau de bord qui clignotaient et puis Hamilton qui a grogné en permanence contre ses pneus, qui ne marchait pas selon son goût. Alors, on s'attendait vraiment à un débat plus serré et peut-être des coups du sort qui ne sont pas arrivés. Donc je n'ai pas trouvé vraiment la course ennuyeuse, mais si je le fais comme vous, je me réfère à Alonso et à Hamilton, elle était ennuyeuse. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire en conclusion. Mais le Grand Prix de Monaco, c'est souvent comme ça. La difficulté pour dépasser sur ce circuit est très, très, très importante et qu'en conséquence, vous avez beau avoir la meilleure voiture, ce n'est pas forcément la panacée pour gagner à Monaco.